et salut à tous et bienvenue sur la gata tv aujourd'hui je vais pas dire la revanche parce que hier c'était sur soccer star et là aujourd'hui c'est sur le jeu de billard le archi connu bonjour le droid geek et salut tout le monde tu peux nous en parler un peu plus du jeu de billard actuellement donc hey paul paul est un jeu de billard classique donc on peut faire du billard américain après je n'ai pas eu encore eu le temps de vérifier les autres types de billard mais donc là c'est un jeu de billard classique donc là toujours dans le même thème que la vidéo d'hier on est toujours dans un moment détente le rétro droid n'est pas là il est en vacances il prend un peu de vacances il a raison et du coup bah on a profité de avec le redraw un kick de lancer des petites parties comme ça des jeux mini clips qu'on kiffe entre nous tout simplement c'est ce qu'on fait le soir après après notre boulot sur la gata tv et puis voilà donc du coup on a profité là pendant les vacances la fin des vacances de lancer ces records pour vous et de vous les proposer donc pareil dans la même ambiance que sur soccer star vous pouvez nous rejoindre donc on vous donnera tout ce qu'il faut les noms les id et tout ça en fonction de la situation et pour nous rejoindre donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire et puis et puis nous on va vous ajouter ou on vous donnera ce qu'il faut pour vous pour nous ajouter donc voilà donc pour moi le billard c'est pas mon domaine de prédilection j'ai commencé avec le droid geek a maintenant un petit mois grosso modo pour pour apprendre quoi donc j'essaye de vous dire qu'il s'est pris une raclée assez souvent voilà bon hier j'ai pris une raclée j'avoue hier j'ai pris une grosse raclée sur le foot mais bon voilà pas gagner à tous les coups mais hier j'ai pris cher quand même hier j'avoue là en même temps quand tu tombes sur quelqu'un de fort dans tous les domaines c'est vrai c'est vrai et bon si tu veux je t'apprendrai ce que tu veux n'a pas de problème moi je suis sûr pour apprendre il n'y a pas de problème surtout au niveau du billard j'y joue pas des masses non j'ai juste commencé j'ai eu l'occasion d'y jouer plusieurs fois irl ça va je me débrouille assez bien bon là il ya l'avantage d'avoir les tracés d'indiqués donc on peut voir dans quel sens les boules vont partir le seul truc qui est manquant là pour le moment là vous pouvez voir il ya nos niveaux 5 et 5 c'est comme sur soccer star moi personnellement j'avais pas de compte de mémoire je crois que tu avais un compte toi si je dis pas de bêtises ouais j'avais déjà joué mais il y a très longtemps de ça voilà donc là en fait on rappelle pour ceux qui connaissent pas et qui prennent aussi la vidéo parce qu'on vous a pas expliqué pour nous c'est un moment détente mais du coup là le but c'est que bon bah moi je suis le droïde tech donc le droïde vert et le droïde geek c'est le droïde bleu moi j'ai les rayés et lui il a les plaines donc le but du jeu là dans cet exercice c'est que moi qui ai les rayés je rentre les rayés pour rentrer la dernière boule la noire et le droïde geek lui de son côté a les plaines donc on doit rentrer les plaines il n'y a pas d'ordre on va dire croissant ou décroissant où tu rentres celle que tu veux quand tu veux le tout c'est de la rentrer pour pouvoir relancer l'autre l'autre boule voilà et pouvoir passer à la suivante pour rentrer le plus rapidement la boule noire voilà comment ça se passe tout simplement c'est archi simple et dès que tu perds tu files la main à ton pote voilà en haut ici tu vois il ya un petit cadran avec le temps donc c'est pour éviter de faire de l'anti jeu quoi voilà et moi j'ai pas joué comme d'hab t'aurais pu attendre encore un peu moi ça me dérange pas que tu m'aurais donné un coup gratuit donc là pareil en haut au milieu là vous pouvez voir donc on est à 15 15 parties gagnées pour moi pour 20 parties gagnées pour le droïde geek pour l'instant 19 bientôt 20 non tu es sur la 20e 1 ouais si je la gagne celle là oui de toute façon à chaque fois je prends une raclée donc il n'y a pas de problème de ce côté là t'es habitué bah oui mais bon le maître enfin l'élève dépassera le mètre prochainement enfin j'espère donc voilà donc là c'est super simple avec vos doigts sur votre écran puis vous avez la canne on gère pas la hauteur de la canne on gère juste l'inclinaison de la canne sur l'écran c'est tout ce qu'on a à faire et du coup on a beaucoup d'indications et en haut tout en haut à droite de l'écran là vous retrouvez la bille vous pouvez sélectionner l'effet que vous voulez mettre en fait un petit peu plus en arrière un petit peu plus en avant un petit peu plus de rotation et tout donc là ça moi de jouer il n'est pas content mais c'est pas de sa faute ainsi c'est pas joué je crois il faut que je lui apprenais s'il te plaît il me reste encore deux boules t'en a rentré qu'une seule ouais mais voilà après l'effort le réconfort donc là je vais essayer de donner un petit effet à ma boule comme vous pouvez le voir et voilà à quant à la maîtrise 1 la connaissance n'est rien sans la maîtrise il faut le savoir moi il faut dire que je perds souvent pas de la faute j'aime bien les jeux vidéo mais là sur cela j'avoue je perds régulièrement même face aux rétro droïdes on peut pas être bon dans tous les domaines donc là voilà bon bah j'ai raté mon lancer tant pis du coup ce qui va lui permettre de lui rentrer ses deux dernières boules et de lancer la noire et du coup j'aurais encore perdu ma partie je ne pense pas parce que là tu m'empêche quand même un peu de jouer je peux pas excéder à la boule violette à faut bien que je te donne un peu de challenge en haut c'est pas le tout de me mettre des raclées à google non mais tu crois quoi là non mais je compte bien te mettre une raclée ça ferait un bon ça ferait un bon titre le droïde tech reprend une raclée ouais allez bon là il a essayé de jouer il a pas réussi ah bon comme le allez 80% du temps tu essayes de jouer tu y arrives pas ouais ouais non mais faut pas qu'il soit jaloux on lui apprend à jouer non mais je voudrais pas que ça se termine un peu trop vite pour les viewers quand même ouais c'est ça il pense à vous quand même il est gentil ouais tout à l'heure il va vous demander des dons voilà et donc là je vais pouvoir terminer tranquillement je vais commencer par entrer la violette en faisant ricochet sur le bord c'est fait bon ben voilà comme ça c'est fait donc elle lui reste plus qu'une à rentrer voilà et donc après il va avoir accès à la noire si l'un de nous deux rentrent la noire en fait bah moi où lui a perdu quoi tout simplement là comme il a rentré toutes ses boules pleines maintenant il peut se permettre de rentrer la boule noire s'il rentre la boule noire il ya je me suis fait avoir je peux pas accéder à la boule noire en direct non par contre ce que tu peux faire c'est placer la boule dans un trou super intéressant pour moi je ne te ferais pas ce plaisir donc moi il me reste encore 5 5 à placer donc là autant dire que voilà et quand même essayé mais donc je précise je suis novice voilà même si je m'appelle le droid tech je suis tech pas pour cette raison là en fait c'est parce que j'aime bien bidouiller tout ce qui est console et smartphone au niveau des jeux je suis pas un hardcore gamer j'ai pas non plus à cause de le gamer mais voilà ça c'est fait voilà j'apprends tout simplement un peu comme vous donc n'hésitez pas à nous rejoindre il n'y a pas de problème nous on est on fera des parties on pourra les record ensemble après on se retrouve sur discord et puis voilà quoi sachant que par la suite il y aura des live donc pour l'instant c'est pas encore planifié mais il y aura des lives où on fera des sessions de jeu avec vous les abonnés ouais complètement il y aura le rétro droid qui sera là aussi donc bah voilà il a gagné sa partie hop là les deux pour terminer ouais c'est pas mal bon bah là j'ai demandé quand même ma revanche parce que parce que là c'est de la triche non non c'est du skill hé attends il y a un problème là ah non t'as gagné parce que j'ai rentré la boule blanche aussi ah bon du coup j'hésite à redemander une revanche mais bon bah j'aime bien jouer j'aime bien jouer donc par contre moi je veux la revanche je veux atteindre les 20 attends tu as rentré la boule noire et la blanche ou tu as rentré la blanche avant la noire bah il me semble que la blanche est rentré après la noire ah j'ai pas vu vas-y à toi de jouer bon la solution de facilité on tape dans le tas donc là il casse là il casse hop directement il dispatche toutes les boules voilà d'ailleurs c'est pas des boules donc là le but en fait c'est de rentrer une ou l'autre quoi il n'y a pas besoin de chercher compliqué on en rentre une c'est juste pour dire bah toi tu allais tu allais plein toi tu allais tu allais railler puis voilà quoi rien de bien compliqué au début avec son petit effet habituel qui sert à rien voilà voilà quoi que à la petite rayée bleu et blanche là en bas à droite a failli elle est pas très loin et en plus tu peux en rentrer deux pour toi là si tu rentres les rayées tu en as deux on va essayer on va mettre un petit peu hop là la petite poussette qui arrive derrière donc là il part déjà avec un avantage donc il allait plaît il allait rayer moi j'ai les plaines et là il part avec un avantage il a déjà deux boules de rentrée en même temps tu me les a placé donc le jeu donc les jeux mini clip on n'est pas sponso tout ça il ya rien du tout c'est vraiment la détente pour nous au sein de la catativique par pur plaisir ouais voilà on se prend pas la tête dès qu'on veut jouer hop c'est un petit jeu facile et voilà à quand tu es professionnel c'est jusqu'au bout on n'est pas à dire magnifique ça m'arrive de gagner je perds pas tout le temps mais des moments je pense qu'il doit me laisser gagner quand même ouais je te laissais gagner 15 fois je crois depuis qu'on a commencé ah tiens bizarre tu as 15 points en totalité je pense qu'il est de mauvaise foi en fait non non il n'est même pas de bonne foi il est vraiment 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 de mauvaise foi non c'est une tactique psychologique pour user son adversaire donc il ya des beaucoup en des moments on fait vraiment des beaucoup on n'est pas encore sur sur les ricochets et tout ça ça va venir dès qu'on aura un peu plus de level parce que là toujours à 5 on commence avec les queues de base quoi donc bah c'est vraiment du pas grand chose enfin voilà c'est vraiment les que mais bah vous verrez avec le temps notre évolution là je mets un effet mais hop oh c'était magnifique allez ça aurait pu être magnifique mais bon par contre tu aurais pu faire l'effort de rentrer la noire pour perdre quand même oui pour te laisser gagner bah bien sûr c'est pour t'éviter une nouvelle humiliation ouais d'accord j'ai un peu du mal non mais c'est pas grave bon après il sait pas parler avec la fatigue tu sais pas parler c'est pas grave tu peux pas savoir jouer ça va parler maintenant j'ai ma journée de travail dans les pattes ouais c'est ça donc là il va essayer de placer le reste pour pouvoir rentrer la noire sans rentrer la blanche si tu rentres la blanche c'est à dire que c'est le qui prend la main et tu peux replacer la blanche où tu veux sur le billard allez c'est là on va la faire perdre oh là là magnifique magnifique un peu trop d'effet enfin un petit peu mais voilà magnifique quand même donc là ce qui serait bien c'est que tu tapes sur la 5 orange pour que tu me rentres la noire bon là évidemment de la situation dans la situation où il est sa balle est tellement sa balle est tellement bien placée qu'il peut les rentrer comme il veut quoi il a pas de grandes difficultés il y a rien qui se gêne donc là il peut les rentrer d'affilé comme il veut il suffit de bien les placer il va y arriver hop un petit tir sans effet voilà bon après il a plus d'expérience que moi et oui bon voilà et en plus et voilà donc on est dans la situation où je vous le disais tout à l'heure du coup il a rentré la blanche parce qu'en fait il sait pas jouer mais faut pas le dire il essaie pour leur montrer il débute il débute voilà mais du coup nous on aime bien le jeu on facilite le truc il faut bien je rentre quelques il y a pas d'action si je te laissais pas jouer donc du coup là je suis emmerdé là clairement je suis emmerdé parce que je peux pas rentrer la noire et je dois obligatoirement rentrer la orange avant de rentrer les autres donc là clairement à moins de enfin voilà là je suis clairement dans la merde si je tape la orange je rentre la noire du coup je perds donc voilà et voilà voilà et voilà je te remercie c'est gentil donc là il a gagné donc voilà donc c'est tout pour ce soir donc bah du coup là c'est du un qui gagne un qui perd j'ai gagné une partie il a gagné une partie donc je vous remercie pour tout n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux que vous allez retrouver en description pareil si vous voulez jouer avec nous on vous filera tout ce qu'il faut n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ouais je vais vous rejoindre pour faire une partie et on s'organisera un petit créneau avec le rétro droïde ou le droïde geek ou moi même avec plaisir alors ouais carrément il est possible que l'un de nous trois vous prenne tout seul pour faire une partie on fait un petit record on se met sur discord et puis voilà tranquillement et puis voilà donc pour moi c'est tout pour le droïde geek pareil on va vous souhaiter une bonne soirée on va vous retrouver dès mercredi pour une vidéo du droïde geek donc je spoil pas c'est ça je spoil rien du tout lui non plus c'est la surprise du jour voilà c'est la surprise du jour et on se retrouve prochainement je vous souhaite une bonne soirée salut c'est la surprise du jour c'est la surprise du jour